bonjour à nos chers auditeurs voici le résumé de la leçon d'us du troisième trimestre 2023 un grand merci à nos abonnés pour votre soutien si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne veuillez vous abonner cliquez sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin que vous puissiez être averti lorsque une nouvelle vidéo est publiée le sujet de cette semaine c'est marie femme ensemble à la croix c'est un sujet très intéressant concernant les maris et les femmes et marie et femme ensemble à la croix nous allons prier nous allons prier notre père et qui est aux cieux merci pour cette leçon aide nous à la comprendre nous seigneur à mettre en pratique ce que nous apprenons c'est au nom de jésus je t'ai prié amen amen le texte clé de cette de cette semaine se trouve en éphésiens chapitre 5 verset 25 à 27 marie aimé vos femmes comme christ a aimé l'église il sait elle s'est livré lui-même pour elle en fait de la sanctifier par la parole après l'avoir purifié par le baptême d'eau en fait de faire paraître devant lui cette église et glorieuse sans tâche ni ride ni ride au semblable mais sainte et irré préhensible voici un beau texte un texte à mémoriser un texte à retenir et pour cette semaine c'est à des saints que paul mêle dans des conseils pour le mariage d'un éphésiens 5 verset 21 à 33 à des simulations de la relation conjugale entre christ et son église les conseils que paul donne à l'église et peuvent être résumé comme suit soumettez vous les uns aux autres et pour devenir une seule chair avec le christ son conseil pour un mariage et réussit est simple marie aimez votre femme marie aimez vos femmes comme vous même et femme et respecter vos maris dans cette leçon nous allons aborder des quatre points suivants conseils aux épouses le christ et son église le mari et la femme conseil au mari et le dernier peut être le christ et son église un seul cher voyons le point numéro un conseil aux épouses l'unité est essentielle pour l'église et chers amis paul introduit un conseil général et pour atteindre cette unité la soumission mutuelle il n'a plus qu'ensuite ce conseil à un cas précis le mariage la femme se soumet à son mari n'ont pas comme à un chef mais comme à christ et son sauveur et protecteur la bible n'offre aucun fondement au conseil selon lequel la femme est inférielle à son mari et doit donc se soumettre à lui comme un supérieur non la femme doit agir avec humilité et respect envers son mari et non avec arrogance et supériorité elle doit adopter une attitude de loyauté aimante et solidaire lui étant soumise comme à christ éphésiens donc on voit ça à effet chapitre 5 verset 24 la bible ordonne au mari d'aimer sa femme et d'en prendre soin ce commandement ne permet pas à un mari de faire du mal à sa femme ou de la frapper non la bible ne demande pas à une femme d'obéir à un mari qui la blessent de quelque manière que ce soit pourquoi est-il si important de se souvenir de ce conseil est concernant le moment où il faut obéir que se passe-t-il si un mari ou un homme méchant brouillant autoritaire ou imbu de sa personne dans ce cas cet homme ne devrait jamais dire que le mari et le patron ou et que la femme doit faire tout ce qu'il dit cet homme n'est pas le seigneur cet homme ne sait pas ce que le mot mari signifie vraiment donc et mari qui se comporte de cette façon ne sait pas ce que le mot mari signifie vraiment point numéro 2 le christ et son église l'époux et l'épouse d'aïphésie chapitre 5 verset 25 à 29 paul utilise l'image des mariages pour expliquer l'amour de jésus pour l'église jésus est l'époux du ciel qui aime l'église l'église et l'épouse de jésus nous devons toujours donc nous rappelons que jésus nous aime comme et marie aime sa femme l'époux se donne lui-même un cadeau de mariage au temps de la bible l'époux acheté l'épouse avec une grande quantité d'argent et des biens ce don d'argent et des biens étaient appelés le prix de la fiancée jésus a parlé le plus grand prix pour donc jésus a payé le plus grand prix pour l'église car il est mort pour nous l'époux baigne donc son épouse au temps de la bible les aides de la mariée et les membres féminins de sa famille l'aider à se préparer pour son mariage donc il se la baigner il baigner cette épouse avant de pouvoir se rendre chez son mari jésus donc rend son épouse propre et sainte il lave son péché avec de l'eau lorsqu'il est baptisé l'épouse se souvient de la promesse de dieu et la prononce jésus purifie également son épouse et par sa parole jésus fait cette promesse à l'épouse lorsqu'il épouse cette promesse est la même que seul que dieu fait aux chrétiens lorsqu'il lui donne leur vie autant de la bible et chers amis les engagements et les promesses de mariage comprenaient des contrats et des accords écrits ces contrats indiqués combien le mari devait payer et combien la mariée devait apporter au mariage de la part de sa famille l'époux prépare la mariée lorsque la mariée est en fait remise à son époux elle est très très belle jésus ne se contente pas de laver la mariée il lui donne aussi des vêtements et l'aide à se préparer à se préparer jésus ne se contente pas de laver la mariée il lui donne et aussi des bons vêtements et l'aide à se préparer à se préparer alléluia après numéro 3 ses conseils au mari quels sont les conseils maintenant au mari chers auditeurs beaucoup de mal et de tristesse ont été causés par une mauvaise interprétation des paroles adressées à eve dans genèse s'il est écrit ton désir et sera pour ton mari et il dominera sur toi genèse chapitre 3 verset 16 conscient de cela paul veut que les maris comprennent comment ils doivent agir envers leurs femmes tout d'abord ils doivent les aimer comme le christ a aimé l'église en état prêt à donner leur vie pour elle s'ils sont tentés de les traiter durement ils doivent se rappeler qu'elle fait partie d'elle main d'eux même et quand la ma retraite à ils montrent qu'ils ne l'aiment pas et qu'ils ne s'aiment pas eux mêmes ce qui exerce une domination abusive et font du mal à leur femme m'a retraite leur propre corps et leur propre chair et il m'a traite leur propre zone ça c'est très important c'est qu'ils exercent une domination abusive et font du mal à leur femme il m'a traité aussi leur propre corps paul nous donne une liste des règles pour le foyer chrétien paul a un message pour le mari qui est son propre corps énorme qui soit elle lui-même peut commencer à battre et à blesser sa femme dans le royaume romain à l'époque de paul le père de la famille était très puissant selon la loi romaine le père et pouvait punir ou tuer sa femme il pouvait tuer ses enfants et ses esclaves paul nous donne l'exemple le plus puissant de l'amour l'amour de jésus pour l'église ce n'est pas cet amour là qu'un père peut avoir à son enfant non c'est un amour de jésus pour son église cet exemple donne au mari et modèle nouveau et différent à suivre sur la manière d'aimer paul demande au mari chrétien d'aimer leur femme de la même manière que jésus aime son épouse qui est l'église et mieux les femmes de la même manière que jésus aime son église point numéro 4 le christ et son église initiale chère paul conclut ses conseils aux époux en se référant à genèse chapitre 2 verset 24 qu'elle signifie l'expression in celle chère l'unité sexuelle dans le mariage et reflète l'unité émotionnelle et spirituelle ils ne sont plus deux ils n'agissent plus séparément ils ont quitté leur passé pour créer un avenir ensemble unis il ne faut aucun c'est un mystère un don divin que paul applique spirituellement au christ et à son église l'église ne peut exister séparément du christ mais dépend de son union avec jésus étant un le mari aime sa femme et réciproquement la femme et respecte son mari et et réciproquement comme le christ aime et respecte chacun de nous le mari aime sa femme l'homme aime sa femme la l'homme aime sa sa la femme aime respecte son mari et les deux le font réciproquement comme le christ aime et respecte chacun de nous la bible enseigne que dans le mariage le mari et la femme forme un seul corps lorsque nous comparons le mariage chrétien à l'amour de jésus pour l'église nous comprenons mieux comment les maris et les femmes doivent s'aimer nous comprenons aussi mieux à quel point jésus nous aime jésus nous aime et nous devons aussi nous devons également nous aimer comme jésus nous aime la servante hélène joie était dit aux maris et aux femmes de cesser d'essayer de se contrôler mutuellement et l'écrit ceci n'essayez pas de forcer l'autre à faire ce que vous voulez vous ne pouvez pas faire de telles choses et vous attendre à ce que l'autre personne continue à vous aimer soyez aimant et patient attentif et gentil l'un envers l'autre le mariage est une union pour la vie c'est une union pour la vie est un symbole de l'union entre le christ et son église et c'est une union aussi c'est une union pour la vie l'esprit que le christ manifeste à l'égard de son église et l'esprit que le mari et la femme doivent manifester le envers l'autre 6e dieu au plus haut point il s'aimeront dans le seigneur il faut se traiter toujours avec et courtoisie et vos attacher le à l'autre par des liens égaux dans l'air abnégation et l'air et sacrifice et mutuelle ils seront une bénédiction l'un pour l'autre dans l'air abnégation et l'air sacrifice et mutuelle l'homme et la femme vont être une bénédiction l'un pour l'autre je vous souhaite d'être une bénédiction de l'un de votre mari si vous êtes une femme si vous êtes énorme je souhaite que vous soyez une bénédiction pour votre femme chers amis c'est la fin de cette leçon n'hésitez pas à la transmettre et à la partager à vos amis et à vos proches que dieu vous bénisse et à la semaine prochaine